Salut ma belle gang, François Lemay ici. Aujourd'hui pour le défi Soyons le changement, on va parler de dire une belle qualité aux gens que l'on croise. Salut la gang, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le défi que j'ai envie de vous partager, c'est de prendre le temps de dire un bon mot pour les personnes que vous croisez au quotidien. Parce que dernièrement, il m'arrive de vivre des expériences, de voir des gens et d'avoir des gens des fois malhabiles, peut-être parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire, mais juste d'arriver à dire un commentaire dans le genre, il me semble que tu as l'air fatigué, il me semble que tu as pris du poids, il me semble que tu travailles beaucoup, il me semble que, vous savez les genres de commentaires, des fois j'ai des amis qui me disent, moi ma chum est venu me voir en me disant, il me semble que j'avais l'air verte et tout ça. Souvent on est juste ignorant de ce qu'on est en train de causer quand on fait ce genre d'affaires-là. Parce qu'imagine si quelqu'un t'a dit, wow t'as l'air en forme, wow t'as l'air bien allé, wow t'es inspirante, t'as l'air plein de vitalité, mais ce commentaire-là c'est de la nourriture pour l'esprit, vous savez. Donc ce commentaire-là va avoir un impact qui va nous donner le goût d'être en forme d'être en vitalité, va nous donner de l'énergie quelque part. Mais à l'opposé, il va avoir son impact aussi. Il me semble que tu as l'air fatigué toi, il me semble que tu as l'air avoir pris du poids, il me semble que tu n'as pas l'air dans ton assiette, il me semble que... Donc juste peut-être d'être vigilant cette semaine, de dire à chaque fois que je vais avoir envie de faire un genre de commentaire comme ça, mais juste de peut-être de respirer, de ravaler mes paroles puis de me dire, ok, qu'est-ce que je pourrais lui faire comme commentaire positif à la place? Peut-être que c'est un pattern pour certains d'entre vous d'arriver à dire, à chaque fois que je vois une personne, il me semble qu'elle juge beaucoup, il me semble qu'elle prend beaucoup de place, il me semble qu'elle prend du poids, il me semble qu'elle est fatiguée, il me semble qu'au lieu d'arriver à venir poser un commentaire qui des fois, quand on a tendance à faire ça, c'est parce que notre estime est base et on va aller abaisser notre vision de l'autre personne pour augmenter notre estime. Mais on pourrait peut-être essayer d'être des leaders de conscience puis d'avoir un impact dans la pureté de notre message. Dans les quatre accords Toltec, il y a un accord qui dit que votre parole soit impeccable. Donc, est-ce qu'on peut prendre conscience des mots qu'on va partager, de qu'est-ce qu'on va léguer, de la nourriture qu'on va donner aux gens qui nous entourent? Parce que vous allez voir que quand vous commencez à donner des beaux commentaires, ça fait du bien à la personne qui vous entoure. Et après ça, cette personne-là, elle a envie d'être avec vous. Mais quand on est constamment en train de piquer, de dire un commentaire rabaissant aux personnes à côté, même si on pense que c'est pas méchant, mais par cause et fait, ça a un impact et les gens n'ont plus envie d'être avec nous autour de nous. Et je me rends compte qu'il y a trop de gens qui ont ce mauvais pattern-là de venir piquer, de venir critiquer, de venir juger quelqu'un, de venir porter un commentaire en fait qui ne va pas permettre à l'autre personne de s'élever en fréquence, mais plutôt de se rabaisser en fréquence. Et souvent, quand on a tendance à faire ça, c'est parce que justement, nos fréquences sont trop basses, notre vision de nous-mêmes est trop basse. Donc, on a eu tendance à faire ça. Donc, le défi que je vous donne, la gang, cette semaine de Soyons le changement, observez. Il faut être détaché du commentaire des autres. Ça, c'est une chose. Il faut être détaché parce qu'il va toujours y avoir des gens qui sont dans l'ignorance qui vont venir offrir ces commentaires-là. Leur intention n'est pas toujours de nous blesser. Parfois oui, mais la majorité du temps, l'intention n'est pas de nous blesser. Mais le défi que je vous donne à vous, ces leaders de conscience-là, pour incarner les changements qu'on veut voir, c'est qu'à chaque personne que vous allez voir, essayez de vous conditionner à voir quelque chose de beau dans cette personne-là. Wow, tu me contribues. J'aime ça être avec toi. Tu es tellement drôle. Toi, ce n'est pas compliqué, c'est léger, c'est simple au travers de toi. Tu m'inspires tellement par ta façon d'être. Tu es tellement inspirant de ta façon de pouvoir parler à tes enfants. Tu es tellement précieuse ou précieux dans notre vie. Tu es toujours en train de servir les autres. Essayez, il est beau ton chandail, peu importe ce que tu es en train de faire. Essayez de forcer, discipliner votre esprit à percevoir le beau et le bon. Parce que dans les deux cas, on fonctionne sur le pilote automatique, soit qu'on discipline notre esprit à voir ce qui ne fonctionne pas, qui nous emmène dans une spirale descendante, soit qu'on discipline notre esprit à voir ce qui fonctionne. Et nous, c'est ça qu'on essaie de faire des leaders de conscience, d'observer ce qui fonctionne, de voir les êtres humains qui sont autour de nous, essayer de les nourrir en bonne pensée, en bon discours pour les aider à s'élever. Et vous allez voir, plus qu'on va faire ça, plus que les gens vont vouloir être avec nous, plus c'est une question d'attraction, plus que les gens vont être avec nous. Mais non seulement ça, plus qu'on va se rendre compte qu'on est entouré de perles autour de nous et des gens qui ont... On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes facultés, mais on a tous quelque chose à apporter les uns les autres. Donc cette semaine, avoir un bon petit mot, t'es tellement utile, t'es tellement efficace, t'es tellement attentionné, t'es beau, t'es belle, il fait bien ton linge ou peu importe ce que tu vas faire, tu m'inspires, t'as un grand impact pour moi. Et essayer de voir, quand j'ai un commentaire que j'ai envie de piquer, peut-être juste de respirer puis me calmer et dire à quoi c'est utile? Est-ce que ça va aider cette personne-là? Alors, petit défi simple, mais peut-être pas si simple que ça pour cette semaine. Donc, si vous êtes prêts à embarquer dans ce défi-là, faites juste ici, faire un commentaire, taggez un ami puis dites, tu sais-tu quoi, moi, exemple, Karine Lestage, mais tu sais quoi, toi, je te trouve tellement attentionné. Tague-le avec un beau petit mot. Vous allez voir, juste ça, ça peut faire un impact énorme sur les gens qui vous entourent. Alors, si vous aimez le genre de défi Soyons de Changement, n'hésitez pas à partager ce défi-là. Inscrivez-vous en vous en haut sur www.soyonsdechangement.com. Bientôt, il va y avoir des cadeaux qu'il va t'être à faire sur Soyons de Changement. C'est gratuit, tout ça, au travers de tout ça. Donc, c'est François Lemay qui vous dit, je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501